Page suivante, page 7, les systèmes de production, section 3. Alors ici, on note deux systèmes distincts, le flux poussé et le flux tendu. Alors le flux poussé, on appelle ça aussi la production sur stock. Ici, l'idée est d'anticiper la demande. On fabrique le produit d'abord, en amont, on le stocke et on le vend ensuite quand il y a de la demande. Alors, le deuxième type de flux, c'est le flux tendu, il est probablement encore plus connu. On l'appelle aussi le juste à temps ou le système à la commande. Donc là, pas de stock, on n'anticipe pas du tout la demande, on crée quand on a de la demande. Ici, on lutte contre le gaspillage par exemple. Ces deux systèmes sont très distincts, ont des avantages et des inconvénients, chacun à leur manière. La section 4, les enjeux. Alors, les enjeux de la fonction de production, c'est, là je vous ai noté trois temps. D'abord, la flexibilité de la production. L'idée est de faire face à une demande qui peut augmenter, qui peut diminuer, changer drastiquement du jour au lendemain, ou non pas une demande qui changerait en valeur absolue, mais une demande qui changerait de produit par exemple. À un moment, on veut telle sorte de produit, puis à un autre moment, on en veut tel autre. Il faut que l'organisation de la production soit assez flexible pour très très rapidement switcher d'un produit à un autre, ou d'une quantité à une autre quantité. Deuxièmement, maîtriser les coûts de production pour rester compétitif. Donc là, on recherche toujours les coûts de production les plus bas, afin d'être toujours dans la danse avec ses concurrents. Troisième temps, maîtriser la qualité des produits. Donc, faire des produits de qualité, on pense, tout à l'heure, je vous énonçais le contrôle qualité, et par exemple, la difficulté qu'on a de faire des produits peut-être de qualité quand on les fabrique en série. Ou du moins, on les fait selon une forme de qualité, mais qui ne pourra pas égaler un produit qui est forcément fait sur commande, ou différencié, ou sur mesure. Voilà les enjeux. On revient, on reste un petit peu sur la problématique de la qualité avec cette cinquième section, cinquième et dernière section. Ici, on agit sur le processus de production, quand on réfléchit à la qualité. Ce n'est pas tant la qualité du produit qu'on essaie de mettre en œuvre, mais c'est la qualité du processus de production qui va permettre de faire un produit de qualité. Alors, on réfléchit à ça en trois moments, avant la production, pendant la production et après la production. Alors, je vous ai noté des trucs un peu rapidement, probablement, dans le cours, et ça mérite que je m'y attarde un petit peu. Avant la production, j'ai noté AQF. AQF, c'est un processus de gestion documentaire qui concerne les contrôleurs de qualité. Ce processus de gestion documentaire, il va permettre de créer moins de papier, par exemple. Il va permettre d'automatiser le classement ou d'automatiser les rappels. Donc, tout ce qui encadre la fonction de contrôle qualité va être amélioré grâce à ce processus. Donc, ça, c'est réfléchir avant la production pour permettre, en aval, un contrôle de meilleure qualité. Pendant la production, là, je vais vous donner d'autres types d'exemples. J'ai noté les 7-0, les 5S, cercles de qualité, boîtes à idées, primes à la suggestion, autocontrôle, etc. Alors, les 7-0, j'ai dû noter 7-0, d'ailleurs, dans le cours, 7-0. On appelle ça les 7-0 de la qualité totale. C'est quelque chose qui découle d'une autre théorie qui s'appelle la théorie des 5-0, ou le toyotisme. Vous avez peut-être entendu parler de ça, déjà. Donc, ici, les 7-0 sont le 0 défaut, donc des produits de qualité, le 0 délai, donc des livraisons à un flux le plus tendu possible, 0 papier, pas de gaspillage, 0 stock, donc toujours dans cette idée de flux tendu, 0 pannes, donc il faut que les machines qui produisent ne tombent jamais en panne, 0 problèmes de sécurité, dans le cadre de la production, toujours, et 0 mépris. Ce qu'on appelle le 0 mépris, c'est prendre en compte aussi bien les biens que le personnel, ou la sécurité des biens et la sécurité du personnel, le well-being du personnel. Voilà ce que sont la théorie des 7-0. La théorie des 5-S, la méthode des 5-S, c'est toujours quelque chose qui nous vient de Toyota, une méthode qui est élaborée là-bas. Donc, 5-S sont des mots japonais. Donc, je vais vous faire grâce des S japonais. On a tâché de plus ou moins les traduire avec des S devant pour qu'on comprenne. Je m'y essaye. D'abord, c'est supprimer l'inutile, situer les choses, faire scintiller, c'est-à-dire nettoyer, faire que ça brille, standardiser les règles, et suivre et progresser, c'est-à-dire être rigoureux. Donc, toujours cette idée-là de rechercher la qualité à chaque moment du processus de production. Et enfin, j'ai noté, après la production, je vous passe sur les cercles de qualité, les boîtes à idées, je pense que vous voyez ce que c'est. Après la production, là, on parle de la qualité du service après-vente. Est-ce que le SAV est compétent ? Est-ce qu'il répond correctement ? Vous savez, ils sont notés, les services après-vente, maintenant, et ça fait un outil de communication, un outil marketing en plus, pour l'entreprise qui sait dire que son SAV est de meilleure qualité, le plus rapide, le plus compétent. Voilà, et puis, est-ce qu'il coûte cher, ou est-ce que, au contraire, on peut le joindre avec un numéro vert ou un numéro azur, par exemple ? Voilà. Pour terminer, je vous ai fait un petit paragraphe sur la certification ISO. On devrait préciser, d'ailleurs, que, ici, donc, la certification ISO, c'est celle qui s'appelle 9001, elle a un chiffre, c'est la certification qualité, donc, non pas du produit, on ne certifie pas que le produit est de qualité, mais que le processus de production est de qualité. Donc, ISO, c'est une organisation internationale de normalisation, donc, c'est une norme qui a valeur internationale, et qui est, évidemment, de plus en plus connue. Je vous ai noté l'estimation d'un coût, c'est ce qu'on a en statistique, en ce moment, une norme ISO et un processus de production dont on suit la qualité, évidemment, coûtent beaucoup d'argent, de l'ordre de 700 euros par an et par salarié. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que j'ai été clair. Un petit peu plus long que d'habitude, mais pour la bonne cause, je suppose. Je vous enjoins maintenant à remplir le questionnaire, comme d'habitude, donc, vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.